Yves aimait beaucoup, et Betty Catrou, et Loulou de la Falaise. Elles ont une importance tout à fait sérieuse dans sa vie. Nous étions des gens qui, on est nés en ne se sentant pas bien, on est nés en ne se sentant pas bien, et en essayant d'aller mieux, par tous les moyens, et on y arrive. La chose qui a été très extraordinaire dans la compagnie Saint-Laurent-Pierre Berger, c'est l'amour pour Yves et le respect total pour Pierre. Pierre s'occupait de tout. Je sais, je sais. Où est-ce que c'est ? Ok. Nicole ? Oui ? Teta ? Oui, Teta ? Alors, de temps en temps, il se mettait en rogne et tout, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, ça, c'était la chose à craindre, c'était les colères de Pierre Monfoy. On savait que ça passait aussi, parce que c'était une famille. Allez, 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 allez ! Les filles, dans l'ordre, s'il vous plaît. You first. Bonjour. Ça va bien ? Voilà. Yves Saint-Laurent a 50 millions de dollars de label, titrera le Women's Wear Daily en 73. Mais le métier est condamné. En France, on le surmesure. On ne représente plus que 18% du chiffre d'affaires de la haute couture. Les recettes de la haute couture n'arrivent pas à égaliser le chiffre d'affaires des boutiques rive gauche, à Paris seulement. Même les milliardaires s'habillent en prête-à-porter. Pour pallier à ça, certaines maisons vont multiplier les licences, comme Pierre Cardin qui signe des cuvettes de toilettes. C'est à tout prix ce qu'essayent d'éviter Pierre Blinger et Yves Saint-Laurent qui, au contraire, essayent de se faire rare pour offrir une expérience VIP à leurs clients. Précisément, 1975 a été l'année où Yves a découvert à la fois l'alcool et à la fois la drogue. Et ça, c'est une chose que j'avais, sinon prévue, du moins envisagée depuis déjà longtemps. Parce que cette pression extraordinaire qu'on ne peut pas facilement comprendre parce que d'un couturier, on imagine la gloire, les triomphes, les applaudissements, les podiums. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Moi, j'ai toujours dit sous forme de boutade et qu'Yves Saint-Laurent était né avec une dépression nerveuse. Ce qui est tout à fait fou. J'ai toujours pensé qu'un jour, s'il trouvait une HAP, il l'a compris. Et il l'a prise. Il arrivait la nuit, il drapait des mannequins dans des étoffes, l'usuriante. Et on arrivait le matin, on voyait des espèces de fantômes en faille, ailes de corbeaux mélangées avec des couleurs de pie, des couleurs très étranges. Et donc, il était très, 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 très fébrile. Mais c'est là qu'il a fait la collection opéra, cette collection très, très dramatique, opéra. C'est là qu'il a fait la collection russe, haute couture, avec tous les chats, où il a fait 40 000 dessins d'une beauté. Mais il était dans un délire total quand il a fait ça. Donc, les dessins sont admirables. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est dans un délire total, mais qui vous fait un travail comme ça, c'est très troublant. Nous avons besoin d'une béquille pour traverser la vie. Et c'était toujours la même chose. Les béquilles, c'est la drogue, l'alcool, ce genre de choses. L'attitude de Pierre et François, mon mari, c'était l'attitude logique qu'on a dans cette situation. Ils étaient effondrés, mais ils ne nous ont pas lâchés. Mais enfin, c'est terrible d'avoir deux fardeaux comme ça, dans la vie. Enfin, tout ça a bien fini grâce à Dieu. Et grâce à eux. Il y a un mystère, Saint Laurent. Tout le monde brise des chuchotis depuis des semaines. À 40 ans, alors qu'il fête à la fois son anniversaire et la dixième année de son prêt-à-porter Yves Gauche, l'homme intrigue et fascine plus que jamais. Or, on ne le voit plus. On ne l'entend plus. Et Yves déclare. Je suis malade. Très malade. Je l'étais déjà avant la collection haute couture du juillet, mais personne ne s'en est aperçu. Pourtant, on me faisait des perfusions. J'étais en pleine dépression. Yves a un cancer. Son physique a changé. Ses traits sont plus épais. Ses yeux sont plus noirs. Ses mains tremblent. Alcool, cocaïne, dépression. Perfusion, collection. Le cycle infernal commence. Chaque jour, il sombre un peu plus et des rumeurs circulent. Il paraît que Pierre Berger l'enferme. Un médecin américain prescrit des vitamines au couturier. C'est les premières injections de speed. C'est des psychostimulants qui, en perfusion, ont des effets immédiats. Tu deviens alerte de tout. Ça te ramène en un claquement de doigts. Sa sœur lui a rendu visible. On lui donnait beaucoup de calmement. Il n'était pas en état de parler. Je l'ai toujours vu quand il en avait envie. Mais on nous a depuis des années séparés d'Yves. Et puis, je crois qu'on nous cachait beaucoup de choses. Évidemment, c'est Pierre Berger qui est visé. Je vais vous dire ce que j'en pense. Comme on a un Yves Saint-Laurent qui s'use et s'abîme au profit de son art. Et de l'autre, on a un Pierre Berger qui mène la barque de l'entreprise et qui prend toutes les décisions importantes. Tout le monde croit que Yves est sous l'emprise de Pierre. Mais Betty l'a dit elle-même. Il est enchanté d'être ce qu'il est. Il échangerait sa place pour rien au monde. Je pense, après c'est mon avis personnel, mais que Pierre Berger fait ce qu'il peut en fait. Il aime Yves. Donc, il essaye de tout faire pour être là pour lui et pour lui laisser faire ce qu'il aime, c'est-à-dire créer. C'est un peu facile de dire que Yves est la victime et Pierre le bourreau. Mais ça l'arrange bien parfois Yves. Il faut avoir conscience que c'est un assisté aussi. Il se repose énormément sur Pierre. Quand une chasse d'eau ne marche pas, Yves le signale mais c'est à Pierre de réparer ça. Après avoir tout lu, je pense sincèrement que Pierre aime tellement Yves qu'il est prêt à passer pour le grand méchant dans le seul but de le protéger. L'effacement de la vie publique d'Yves est allé de pair avec son mal-être qui ne fait que grandir et que croître. et que croître et qui était possible avant ce que je réussissais à faire, à lui faire faire. Je veux dire, une interview avec un journaliste ou une radio ou une télévision était devenue absolument impossible. Absolument. Il ne voulait rencontrer personne. et je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement. Cette gloire ne lui a apporté que des souffrances successives. Et je peux dire que je ne l'ai vu heureux que deux fois par an à la fin de sa collection quand il sortait sous les bravots et les hurlements d'une salle qui était debout à l'acclamer. Il arrive, il arrive. Il arrive, il arrive ensemble. Applaudissements Ça ne durait pas longtemps, encore le soir, déjà le lendemain le soufflé était retombé, et le lendemain n'avait plus, et lui, il se réfugiait dans sa tristesse, dans sa solitude, ce qui a été sa vie, et il n'y avait rien à faire, tu sais, j'ai tout essayé, mais il ne voulait pas. Entre Yves et moi, les rôles ont été distribués dès le début, dans tous les domaines, tous, sans aucune exception, des domaines de la vie, des domaines sexuels, des domaines de l'art, des domaines des affaires, et personne n'est jamais entré dans le domaine de l'autre. Si j'avais demandé à Yves de s'occuper de quoi que ce soit, je n'aurais pas su le faire d'abord. Puis surtout, il m'aurait pris pour un fou, il me dit qu'il arrive aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai joué ce rôle, un rôle qu'on m'a reproché. Yves n'a jamais voulu sortir de son cercle d'amis, c'est sa nature, il a toujours voulu être protégé. C'est lui qui l'a voulu, après c'est devenu une infirmité. S'il m'arrive d'être le date d'Yves, je sais que je suis sa gardienne pendant deux heures. Pierre n'est pas responsable, il a répondu à la demande d'Yves, l'appel du vide. Qu'est-ce qui déclenche une robe ? Demande un journaliste. Un geste. Toutes mes robes viennent d'un geste. Une robe qui ne reflète pas ou ne fait pas penser à un geste n'est pas bonne. Une fois qu'on a trouvé ce geste en question, après on peut choisir la couleur, la forme définitive, les tissus. Pas avant. En réalité, on n'arrête jamais d'apprendre dans ce métier. En janvier 1992, après 30 ans d'existence, le poids de sa marque Rive Gauche est estimé à 15 milliards de dollars. Les trois quarts des ventes sont réalisées à l'étranger. Yves Saint Laurent, c'est 3000 employés. Et Pierre et Yves possèdent 43% du capital. C'est un mariage de raison qui vient d'être célébré entre la vénérable Maison Saint Laurent et le groupe Elf Sanofi, filiale d'Elf Aquitaine. Pierre Berger et Yves Saint Laurent cherchaient un acquéreur français pour 15% du capital de la société. Ils l'ont trouvé. Elf Sanofi, c'est déjà les parfums Van Cleef et Harpels, ou Roger Egalet. La fusion avec Yves Saint Laurent en fait le troisième groupe mondial de parfums. Avec Yves Saint Laurent et sa position très forte en Europe et en Asie, nous avons là, je crois, à la fois un ensemble de marques et une position, une implantation géographique internationale qui a effectivement peu d'égal au monde. Pierre Berger et Yves Saint Laurent vont garder le contrôle du secteur couture. Mais pour le secteur parfum, ils ne seront que des associés à la gestion. Alors certains craignent déjà que cette fusion entraîne la disparition de l'image Saint Laurent. Nous avons pris toutes les précautions pour que M. Saint Laurent puisse continuer à créer dans l'avenir aussi longtemps qu'il le voudra. Mais il faut vous dire aussi que nous ne sommes pas protégés. Ce sont des demandes de Sanofi qui ont compris, qui ont l'admiration qu'ils ont pour Yves Saint Laurent et qui ont parfaitement compris qu'il était intéressant d'avoir le concours d'Yves Saint Laurent. Les admirateurs d'Yves Saint Laurent s'y retrouveront, les actionnaires aussi. Ils ne devraient pas souffrir de la restructuration. C'est Pierre Berger qui l'a promis. Trois ans plus tard, en 1995, Yves Saint Laurent déclare Je pense un peu la même chose. Encore plus ces dernières années, je trouve que la haute couture s'est devenue de plus en plus la folie. Alors qu'à la base, historiquement, la haute couture c'était du sur-mesure, fabriquer des vêtements pour les élégantes. Et effectivement, chaque couturier avait son style, ses influences. Aujourd'hui, je trouve qu'on essaye toujours plus d'étonner. Et parfois, on se perd un peu dans tout cet étonnement que ça devient un peu le fouillis. Et je trouve ça dommage. J'aime tellement l'idée de faire du prêt-à-porter, de faire du sur-mesure, de mettre en valeur le corps de la femme. Je préfère de loin, après c'est mon avis personnel, une vraie élégance, une vraie simplicité, quelque chose d'intelligent dans la couture que juste faire quelque chose de nouveau. Je suis un peu old school en fait. L'élégance, ce fut le maître mot d'Yves Saint Laurent en 40 ans de création. Et c'est avec la même élégance que le plus grand couturier français a annoncé son départ ce matin. Quelques mots sincères et beaucoup d'émotion pour celui qui a toujours défendu une certaine idée de la femme sans céder justement aux toutes dernières modes. Mesdames et messieurs, je vous ai conviés aujourd'hui avec beaucoup d'émotion pour vous annoncer une nouvelle importante qui concerne ma vie personnelle et mon métier. J'ai eu la chance de devenir à 18 ans l'assistant de Christian Dior, de lui succéder à 21 ans et de rencontrer le succès dès ma première collection en 1958. Il y aura 44 ans dans quelques jours. Depuis, j'ai vécu pour mon métier et par mon métier. Et je suis très fier que les femmes du monde entier portent des tailleurs pantalons, des smokings, des cabans, des trains de scottes. Je me dis que j'ai créé la garde-robe de la femme contemporaine, que j'ai participé à la transformation de mon époque. On me pardonnera d'en tirer vanité, car j'ai depuis longtemps maintenant cru que la mode n'était pas seulement faite pour embellir les femmes, mais aussi pour les rassurer, leur donner confiance, leur permettre de s'assumer. Tout homme pour vivre a besoin de fantômes esthétiques. Je les ai poursuivis, cherchés, traqués. Je suis passé par bien des angoisses, bien des enfers. J'ai connu la peur et la terrible solitude, les faux amis que sont les tranquillisants et les stupéfiants. La prison de la dépression est celle de mes maisons de santé. De tout cela, un jour, je suis sorti, ébloui mais dégrisé. Marcel Proust m'avait appris que la magnifique et lamentable famille des nerveux est le sel de la terre. Je n'ai pas choisi cette lignée fatale. Pourtant, c'est grâce à elle que je me suis élevé dans le ciel de la création, que j'ai côtoyé les faiseurs de feu dont parle Rimbaud, que je me suis trouvé, que j'ai compris que la rencontre la plus importante de la vie était la rencontre avec soi-même. Pourtant, j'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à celui qui est que j'ai tant aimé. C'est un Yves Saint Laurent fatigué, ravagé par les dommages de la célébrité qui fait ses adieux à la haute couture. Quelques jours plus tard, il donne une interview. Quel dernier message avez-vous envie d'envoyer aux femmes ? Je leur dirai d'abord « Comptez surtout sur votre séduction » mais je crois que le dialogue avec elles n'est pas terminé. « Ma vie est une histoire d'amour avec les femmes. On peut espérer que cette histoire ne s'arrêtera pas là. Quand je pense à tous les gens que je vais quitter, ce sera très douloureux. Ce sont tous mes enfants. Je voudrais garder cette adresse. On continuera de vous étonner, qui sait ? Mademoiselle Chanel a bien recommencé à 70 ans. Comme le matin de Paris était jeune et beau, la fois nous ne sommes rencontrés. Tu menais ton premier combat. Ce jour-là, tu as rencontré la gloire et depuis, elle et toi ne vous êtes plus quittés. Comment aurais-je pu imaginer que 50 années plus tard, nous serions là, face à face et que je m'adresserais à toi pour un dernier adieu ? C'est la dernière fois que je te parle, Yves. C'est la dernière fois que je le peux. Bientôt, tes cendres rejoindront la sépulture qui t'attend dans le jardin majorelle de Marrakech. C'est à toi que je m'adresse. à toi qui ne m'entends pas, qui ne me répond pas. Comment ne pas se souvenir ? Sous-titrage Société Radio-Canada en dehors de toutes les pièces iconiques qu'il a créées et qui sont encore aujourd'hui des indispensables du vestiaire féminin, Yves Saint Laurent a été le premier couturier à organiser ses défilés en dehors de ses salons. Je pense notamment à la Cour Carrée du Louvre où il a présenté beaucoup de ses collections pour finir sur la pelouse du Stade de France le soir de la finale en 98. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça a été le premier couturier à rendre hommage à un artiste à travers ses créations. La collection Mondrian n'a pas pris une ride tellement qu'elle pourrait sortir aujourd'hui. Le premier couturier à avoir une exposition qui le célèbre de son vivant il a été exposé au Metropolitan Museum à New York. Le premier à avoir lancé sa marque de cosmétiques avec ses packagings or qui n'ont pas changé depuis. Le premier couturier à avoir été décoré de la Légion d'honneur. Il a traversé deux époques charnières. Il a connu Carmel Snow qui jugeait les défilés du temps de Christian Dior et Anna Wintour qui encore aujourd'hui est la directrice d'édition chez Vogue aux Etats-Unis. Il est resté un maître sans élève lui qui parlait de la haute couture comme d'une maladie incurable. Pour conclure je dirais que c'est de loin le personnage le plus complexe sur lequel j'ai travaillé. C'est en somme le destin tragique d'un artiste qui s'est sacrifié pour son âme. Sous-titrage Société Radio-Canada